Le monde qui est là. C'est maintenant le moment de la période des questions. Député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. Si vous demandez le consentement unanime, vous devez nous le dire. On en a déjà parlé. Je demande le consentement unanime de céder les deux questions de la part de la chef de l'opposition officielle. Sommes-nous d'accord? D'accord. Maintenant, la députée de Kitchener-Conestoga, merci. Ma question est au ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, il y a les élèves du cabinet, des jeunes et de l'Association des fiduciaires. Ils sont là pour mettre l'accent sur l'échec de ce gouvernement et du gouvernement auparavant concernant les mesures pour contrer le racisme dans les écoles. Il est temps maintenant d'arrêter avec des solutions tampons et d'agir de manière coordonnée pour s'attaquer au racisme dans nos écoles avec une stratégie à l'échelle de toute la province. Est-ce que le ministre de l'Éducation s'engagera pour avoir des consultations avec les membres de la collectivité pour s'attaquer aux iniquités raciales dans nos écoles? Le ministre de l'Éducation, merci. Je voudrais remercier les députés de sa question. Tous les députés dans cette Chambre veulent combattre toutes les formes de racisme et de zénophobie dans nos écoles. J'apprécie les leaders des élèves et des fiduciaires de l'Association des fiduciaires des élèves. Ce n'est pas un problème seulement dans un seul conseil scolaire. C'est un problème partout dans la province et je suis absolument engagé pour travailler avec les députés d'en face pour contrer le racisme dans nos écoles, pour qu'on puisse éliminer le racisme dans toutes les écoles de notre province. Complémentaire, député de Davenport, merci, M. le Président. Avec le plus grand respect, les leaders des élèves ne devraient pas recevoir la morale de la part de ce ministre. On a entendu de la part des parents, des élèves et des enseignants partout dans la province au sujet du grand besoin pour s'attaquer au racisme systémique dans le système d'éducation. On ne peut pas le faire en apportant des compressions pour des élèves, des programmes pour les élèves racialisés et pour éliminer les voix. Est-ce que le ministre va écouter les voix et va renverser ses décisions concernant les compressions dans les écoles et va réellement prendre en compte les iniquités raciales dans nos écoles? Ministre, il y a un grand défi dans nos écoles concernant le racisme. Je l'ai entendu de la part des directeurs, des enseignants et des parents. J'ai eu des consultations avec le conseil scolaire de Peel et il y a un consentement avec toutes les consultations qu'on doit apporter un changement. Nous croyons que la diversité au sein des candidats doit faire partie de la capacité des directeurs de choisir les personnes les plus compétentes. Cela reflète l'équité et reflète la population étudiante. Donc, la question pour les députés d'en face, est-ce que vous allez travailler avec le gouvernement pour que nous puissions améliorer les règlements pour offrir plus d'autorité aux directeurs d'embaucher des candidats selon la diversité des candidats? Rappel à l'ordre. Nouvelle question, député de Durham. Ma question est à la solliciteur générale. C'est très bien d'être de retour ici dans l'Assemblée, mais je dois dire que j'ai bien aimé mon temps dans la communauté de Durham, d'avoir des rencontres avec des commettants et aussi de travailler avec mes collègues de la région de Durham, le député de Whitby, le président du Conseil du Trésor pour aborder des enjeux locaux. Et ce qu'on a été ravis d'annoncer, c'est un nouveau financement pour le service de police de Durham, 9,5 millions de dollars, une subvention qui se concentre sur la violence armée, les groupes criminels et d'aider les gens dans la communauté qui sont en crise. Est-ce que la solliciteur générale peut partager avec nous non seulement comment ce financement appuie la région, mais aussi la province de manière générale, la solliciteur générale? Merci, M. le Président. Ce qui est plus enthousiasmant concernant ces subventions, c'est que c'est des initiatives de la collectivité. Donc, les services de police et la collectivité travaillent ensemble au sujet de leurs priorités, que ce soit la sécurité, les groupes armés, les traites de personnes. Donc, les groupes font la demande et ensuite, les demandes, on les équilibre. Et c'est pour cette raison que c'est si positif de voir que des régions et des forces municipales de travailler ensemble avec les collectivités et de se concentrer sur les plus grands besoins dans les collectivités. La Durham n'est qu'un exemple, bien sûr, où on investit partout en Ontario de Durham à Dryden. Et c'est un plaisir de faire partie de ces investissements en tant que gouvernement complémentaire. Merci. Je voudrais remercier la solliciteur générale qui a mis l'accent sur tout le très bon travail qu'elle fait pour assurer la sécurité dans nos collectivités. Nous savons tous qu'il y a certains types de crimes qui se retrouvent partout dans la province, qui ont une incidence sur les Ontariens. Nous savons que les criminels ne respectent pas des frontières municipales. Et c'est pour cette raison qu'on doit avoir une approche coordonnée. Et souvent, on doit avoir un leadership provincial pour assurer que les collectivités partout dans la province ont les ressources pour mieux coordonner leurs efforts. Est-ce que le solliciteur général peut partager à savoir comment notre nouveau programme de subvention aux services de police offre des outils et des ressources pour s'attaquer à des enjeux à l'échelle de la province, des enjeux plus vastes? Le solliciteur général, merci, M. le Président. Comme je l'ai mentionné, ce programme de subvention permet aux collectivités de se concentrer sur les plus grands besoins du moment. Et c'est ce que la collectivité de Durham a fait. Et comme la députée l'a mentionné, la capacité et le besoin des services de police de travailler de manière collaborative sur des enquêtes, c'est quelque chose qui m'enthousiasse. Et c'est très bien de voir des enquêtes conjointes qui ont mené à beaucoup de résultats positifs. On a pu faire le suivi des criminels qui ne respectent pas les frontières municipales. Et lorsqu'on voit ces enquêtes conjointes où on peut mener des accusations et d'enlever ces gens dans la collectivité, c'est que ça permet qu'on ait une plus grande sécurité de travailler ensemble, que ce soit la PPO ou d'autres services de police. C'est si essentiel qu'ils puissent travailler ensemble sur les mêmes enjeux. Merci. Nouvelle question. Député de Kiwetanung. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. La semaine dernière, je suis allé au territoire Mohawk pour voir les défendeurs de la terre qui sont solidaires avec la nation Wet'suwet'en. Mais aussi, ils sensibilisent les gens auprès des conditions inacceptables dans lesquelles ils vivent. Ils n'ont pas accès d'eau potable. Ils n'ont pas accès aux soins dentaires, aux soins de santé. Ils n'ont pas accès à la main-d'oeuvre en 150 ans de manque de respect envers les droits des traités. M. le Président, des gestes tels que ceux-ci ont lieu parce que le gouvernement n'a pas démontré un vrai engagement envers la réconciliation. Qu'est-ce que ce gouvernement fait avec les peuples autochtones pour réellement en arriver à la réconciliation? Ministre des Affaires autochtones, merci, M. le Président, avec respect au blocage de TNI-NAGA. Nous avons agi très rapidement pour trouver une résolution avec ce barrage. Vu le manque de l'engagement du gouvernement fédéral, j'ai eu l'occasion de parler avec le ministre fédéral et de lui demander, avec le premier ministre, de prendre en compte des questions importantes au niveau des nationales, l'application de la loi des peuples autochtones et des projets qui sous-tendent ce barrage qu'on a vu dans cette province et dans ce pays. Et je peux vous dire que le dimanche soir, nous avons parlé au premier ministre fédéral pour qu'on ait une approche coordonnée pour mettre fin à ces barrages. Complémentaire au premier ministre, je vous entends, mais les gestes de l'Ontario ne représentent pas grand-chose pour les gens qui n'ont pas de l'eau potable. Pour ceux qui ont des pensées suicidaires, qui n'ont pas des soutiens de santé mentale qu'ils ont besoin dans leur collectivité, aux jeunes qui sont déjà morts, qui se sont déjà tués. Les ressources dans nos traités ne seront pas développées jusqu'à ce qu'on réconcilie ces problèmes. La réconciliation avec les peuples autochtones et ce gouvernement ne fonctionne pas. La réconciliation en Ontario, au Canada, est mort. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vous pose la question encore une fois, oui ou non, est-ce que l'Ontario est prêt à une véritable réconciliation en partageant les terres, les ressources, le pouvoir des peuples autochtones? Avec les peuples autochtones. Ministre, afin de répondre. Merci, M. le Président. La réponse est oui et on le démontre actuellement. Et je demande aux députés de tendre la main, de parler à certains groupes, qui comprend Supercon dans le nord-ouest de l'Ontario, qui emploient des centaines de personnes pour travailler sur différents projets et à parler à certaines collectivités dans sa propre circonscription, qui vont de l'avant avec des développements dans le cercle de feu. J'encourage le député d'en face d'assurer qu'il écoute ces commétants qui demandent d'avoir une plus grande participation et le reçoit de la part de tous les ministères dans ce gouvernement, ce qui comprend le ministre des ressources naturelles, des richesses naturelles, qui travaille avec la collectivité Anishinaabe et qui n'imposera pas un projet de loi sur les collectivités isolées du nord, mais va plutôt refléter les meilleures intentions des collectivités d'assurer que le développement dans le nord est orienté par des décisions qui viennent des peuples autochtones dans le grand nord. Nouvelle question. Député de Guelph. Merci, M. le Président. Je voudrais accueillir tout le monde de retour ici. Ma question est à la vice-première ministre. Les experts de la santé nous disent que des politiques augmentent le risque de répandre des maladies. Le site Web sur l'influenceur dit explicitement que les gens doivent rester à la maison. S'ils se sentent malades, par contre, le gouvernement est allé à l'encontre des meilleures pratiques lorsqu'ils ont annulé les congés de maladies et d'imposer des notes de médecins pour prendre un congé. Cela entraîne une plus grande augmentation et un plus grand risque de répandre des maladies alors qu'on est aux prises avec un problème de médecine du couloir. Je demande à la vice-première ministre pourquoi est-ce que le gouvernement est allé à l'encontre des conseils de la part des experts en abrogeant des protections en milieu de travail qui ont comme objectif de réduire la contamination des maladies à la vice-première ministre. Si les gens ne se sentent pas bien, ils devraient rester à la maison, surtout alors qu'il y a une plus grande préoccupation concernant le coronavirus. On veut assurer que les gens s'isolent eux-mêmes s'ils ne se sentent pas bien. Et on le voit, dans la province de l'Ontario, les gens sont responsables. Ils agissent, ils prennent les mesures nécessaires pour se remettre, mais aussi pour réduire la contamination des autres personnes. Concernant les notes de médecins, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose que les employeurs peuvent imposer. Plusieurs ne le font pas, par contre. Donc, nous anticipons que tout enjeu concernant ce sujet seront atténués particulièrement avec les circonstances avec le coronavirus dans la province de l'Ontario. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, je pose la question à la vice-première ministre à savoir s'il écoute les professionnels de la santé. 175 travailleurs professionnels de la santé ont signé une lettre ouverte au premier ministre dans laquelle ils ont dit, et je cite, dans le contexte des préoccupations concernant le coronavirus ici en Ontario, nous pensons que les lois du travail sont une menace à la santé et sécurité des Ontariens. Les preuves le démontrent. Un sondage d'IPSO avec l'association médicale trouvait que huit Ontariens sur dix se présenteraient au travail alors qu'ils sont malades si leur employeur leur exigerait une note de médecin. Les professionnels de la santé sont très clairs. Les gens devraient rester à la maison lorsqu'ils sont malades. Donc, je pose la question à la vice-première ministre. Est-ce que vous allez écouter les experts en santé et de ramener des journées de congés pour maladies et d'annuler cette décision d'imposer les notes de médecin? Réponse? Madame la vice-première ministre, les notes de médecin ne sont pas obligatoires. Les employeurs peuvent l'imposer ou pas. Par contre, il montre beaucoup de collaboration concernant le coronavirus. On ne veut pas qu'il se répande encore plus. On a eu seulement trois cas confirmés en Ontario. Nous espérons que la situation perdure, mais c'est difficile à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que le système fonctionne. Nous agissons, nous prenons les préoccupations, nous écoutons les gens sur les premières lignes. Est-ce que nous sommes d'accord avec tous les commentaires qui se retrouvent dans cette lettre ouverte? Certains nous sommes d'accord avec, mais d'autres pas, parce que nous savons que nous agissons de manière responsable pour assurer la sécurité des gens qui sont touchés par le coronavirus, mais aussi pour les professionnels de la santé des premières lignes. On veut qu'ils soient en sécurité et qu'ils puissent faire leur travail, et c'est ce sur quoi nous allons nous concentrer. Merci. Nouvelle question. Député de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Infrastructure. Je sais que notre gouvernement comprend l'importance d'investir dans l'infrastructure communautaire pour aider des communautés telles que Niagara-Ouest. C'est une façon qu'on peut encourager le développement économique avec plus de 420 petites communautés rurales et du Nord. Je voudrais savoir ce qu'on est en train de faire pour investir partout dans l'Ontario, l'économie de l'Ontario, et ça porte très bien. On a créé plusieurs nouveaux emplois, mais avec cette prospérité économique, on doit s'assurer que toutes les personnes dans la province puissent partager cette prospérité. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment on appuie les petites communautés rurales et du Nord pour réparer leurs infrastructures? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier les députés de Niagara-Ouest de sa question. En tant que ministre de l'Infrastructure, plusieurs municipalités m'ont dit qu'ils ont besoin d'un financement durable pour les réparations de leurs infrastructures. C'est pour cette raison que, à l'automne dernier, nous avons confirmé de 200 millions de dollars pour un financement de 2020 grâce aux fonds de financement des projets d'infrastructures communautaires. Cela leur permet d'aborder leurs besoins communautaires. Je suis ravi de dire qu'on a tenu notre promesse pour les petites municipalités du Nord et rurales. Le premier ministre s'est joint au député de Muskoka pour le financement de 424 communautés admissibles. Avec nos partenaires, nous bâtissons plus d'infrastructures qui permettent de bâtir des communautés plus vibrantes et en meilleure santé. Complémentaire, merci à la ministre de sa réponse. J'ai été ravi de voir que partout à Niagara nous avons reçu 9,6 millions de dollars grâce à ce financement et 2,5 millions de dollars. Aussi, grâce à cette formule de financement dans deux communautés de ma circonscription, la ville de Grimsby a reçu plus de 1,1 million de dollars, tandis que Lincoln, c'était de 616 000 dollars et West Lincoln a reçu 322 000 dollars. Je sais que ce financement pour les municipalités dans ma circonscription offre une grande occasion pour bâtir et rebâtir l'infrastructure après toute la négligence de la part du gouvernement libéral par le passé. Est-ce que la ministre peut nous expliquer pourquoi c'est si important pour des municipalités telles que Niagara-Ouest et comment ça va améliorer l'infrastructure partout en Ontario? Merci. Merci, ministre de l'Infrastructure. Merci. Je suis heureuse que le ministre ait posé cette question. Notre gouvernement comprend que la prévisibilité et stabilité dans le financement de l'infrastructure est essentielle pour les petites collectivités du Nord et rural. On nous l'a dit plusieurs fois en parlant lorsque nous avons parlé à nos partenaires. Le Fonds d'infrastructure communautaire a été établi pour appuyer les priorités des communautés du Nord et rural qui font face à des défis très uniques. Ce fonds est un excellent exemple de la façon dont un financement fondé sur une formule donne une priorité à l'infrastructure, que ce soit les ponts, les routes, l'aqueduc, en fournissant aux municipalités l'attribution de ces fonds de façon appropriée. Cela permet à nos partenaires municipaux de faire leur budget. Au cours de la conférence des municipalités rurales de l'Ontario, nous avons eu un grand soutien. Nous aidons nos municipalités avec leurs priorités de façon rapide. Intervention du président. Merci. Nous allons maintenant passer à la question des chefs. La chef de l'opposition officielle. Ma question s'adresse au premier ministre. Les parents et les élèves se tournent vers une nouvelle semaine de chaos et de compression dans les salles de classe. Le premier ministre ignore les preuves que ces compressions sont réelles et font mal à nos élèves. Il a dit hier que le financement a augmenté pour les écoles. Lorsque je lui ai posé une question, peut-il expliquer la raison pour laquelle le président de la commission scolaire de Halton a dit hier que leur conseil scolaire a obtenu à maintenant 1000 élèves de plus, alors que leur commission scolaire a perdu 1,5 million de dollars en financement? Le premier ministre. J'aimerais remercier la chef de l'opposition pour sa question. Mes amis, ces graves affectent les familles. Elles affectent l'économie partout à l'échelle de la province. Lorsque les gens ne peuvent aller au travail, ça leur code l'argent. Et ce n'est pas juste pour leur famille, pour leurs enfants. Nous voulons... Nous voulons un accord pour que les élèves demeurent en salle de classe. Nous allons continuer à investir dans les priorités des parents. Ce que les parents veulent voir, ils veulent de bonnes mathématiques. Ils veulent... Ils veulent que l'on investisse dans les technologies STIM. Ils veulent que leurs élèves soient en classe. Nous négocions de bonnes foins. Merci, M. le Président. Complémentaire. Ce que les parents veulent, c'est que l'on mette fin aux compressions. On ne veut pas voir une augmentation du nombre d'élèves par salle de classe. On ne veut pas être obligé d'apprendre en ligne. On ne veut pas être obligé de voir une diminution du soutien aux élèves qui ont des besoins spéciaux. Ils veulent que les élèves de la province soient protégés. Mais hier, le premier ministre a aussi dit qu'aucun enseignant n'a perdu son emploi en raison de ses compressions. Est-ce que le premier ministre reconnaît le nom de Jonathan Lefray au premier ministre? M. le Président, nous avons augmenté le financement à l'éducation de 1,2 milliard de dollars. Je sais que les maths, ce n'est pas la force des libéraux et des néo-démocrates, mais avec 1,2 milliard de dollars de plus, nous faisons un investissement plus significatif que tous les autres gouvernements de l'Ontario, précédents plutôt. Nous allons continuer à avoir le nombre d'élèves en salle de classe le moins élevé. Nous allons avoir de meilleurs résultats en maths que partout ailleurs au pays. Nous avons été raisonnables à la table des négociations. On a diminué le nombre d'élèves en salle de classe de 28 à 25. On a diminué l'apprentissage en ligne de 4 à 2. L'apprentissage en ligne prépare les enfants pour la prochaine génération. La prochaine génération, lorsqu'ils seront au milieu de travail, lorsqu'ils iront au collège et à l'université, les étudiants étudieront en ligne. Et pour n'importe qui qui a des élèves, des enfants à l'université, intervention du président à l'ordre. Complémentaire final. Monsieur le Président, j'aimerais vous rappeler que M. Lefren est un des enseignants qui a perdu son emploi à temps plein, permanent. Maintenant, en fait, je vais envoyer une photo pour montrer au premier ministre quelqu'un qui est devant le bureau du premier ministre avec un panneau qui dit que si aucun enseignant n'a perdu son emploi, pourquoi je suis ici et non pas à l'école. Est-ce que le premier ministre a une réponse pour M. Lefren ou est-il prêt à admettre qu'en fait, il n'a pas les bons faits devant les yeux? Le premier ministre, la chef de l'opposition, sait qu'ici, on n'engage pas les élèves. On donne le financement, on a augmenté le financement de 1,2 milliard de dollars afin qu'aucun enseignant ne perde son emploi. Mais la chef de l'opposition sait que ce sont les commissions scolaires qui engagent les enseignants, pas nous. Monsieur le Président, nous investissons 3,1 milliard de dollars en financement au soutien des élèves à besoins spéciaux. C'est le plus, ils ne sont jamais vus. Nous avons annoncé une stratégie de 2 millions de dollars sur quatre ans afin que nos élèves n'aient plus les résultats les moins élevés. Nous créons un nouveau programme en maths de la première à huitième année qui sera mis en place l'an prochain afin qu'on ait les meilleurs résultats au pays. Prochaine question, chef de l'opposition. Encore une fois au premier ministre. Un peu d'apprentissage pour le premier ministre. Lorsqu'on diminue le financement aux écoles, lorsque les écoles n'ont pas l'argent ou lorsqu'on augmente le nombre d'élèves par salle de classe, devinez ce qui se passe. Les enseignants perdent leurs emplois. C'est ce qui se produit ici dans la province actuellement. Mais bon, le ministre de l'Éducation et le premier ministre indisent que les cours obligatoires style Alabama sont appuyés par les parents et les élèves. Est-ce que le premier ministre pourrait nous dire combien de parents ont été sondés? La ministre de l'Éducation. Laissez-moi vous dire que le financement a augmenté de 0,2 milliards de dollars pour la commission scolaire de Halton. Elle ne voudrait pas tromper la Chambre quand même. Intervention du président. Je demanderai au ministre de l'Éducation de retirer ses propos. Je retire mes propos. Le fait est qu'on a augmenté l'investissement à Halton, à Hamilton et à l'échelle de la province. Et on le fait parce qu'on croit que l'éducation publique est essentielle. On s'attend aussi à la redevabilité envers les contribuables de la province. Nous voulons plus pour nos enfants. Nous ne sommes pas le parti du statu quo. Nous voulons améliorer le marché et nous allons nous assurer que nos élèves aient un marché qui les garde en salle de classe. Complémentaire. Le ministre de l'Éducation ne fait pas ses devoirs. Je vais lui envoyer un gazouiller qui a été envoyé l'autre jour. Le ministre du Conseil. Intervention du président. Réter la pendule. À l'ordre du côté du gouvernement. Redémarre la pendule. Chef de l'opposition. Un gazouiller qui dit qu'on a 1000 élèves de plus et qu'on a vu une diminution du financement de 1,5 million de dollars. On sait que le ministre de l'Éducation et le premier ministre aiment donner différentes versions des faits, mais vous pouvez maintenant voir ce que sont vraiment les faits. 87 % des élèves sont en désaccord avec l'apprentissage en ligne. 81 % des parents sont en désaccord avec ces initiatives et 90 % des enseignants sont en désaccord. Ce n'est pas seulement Toronto, dans la région de York aussi. On a écrit au ministre demandant au gouvernement de mettre sur la glace leur plan d'apprentissage en ligne. Est-ce que le premier ministre est prêt à admettre qu'il ne connaît pas la bonne version des faits? Encore une fois, le ministre de l'Éducation. 100 % des parents veulent un accord qui s'assure que les élèves soient en salle de classe. C'est la raison pour laquelle on se bat en négociation afin de nous assurer que nous investissions plus et obtenions plus pour les contribuables. Monsieur le Président, je ne comprends pas pourquoi il y a des forces dans cette Assemblée qui ne veulent pas avoir un meilleur talent lorsqu'on parle de technologie pour que les élèves se retrouvent sur le marché du travail et sachent ce qu'ils font. Nous voulons fournir un incitatif pour améliorer la qualité des éducateurs, assurer que l'embauche des enseignants soit fondée sur la qualification, sur le mérite et non pas sur qui attend en ligne depuis le plus longtemps. Nous avons 80 cents sur le dollar qui est investi dans la rémunération. Si les élèves n'ont pas les résultats nécessaires, on sait qu'il faut faire mieux et que les élèves méritent mieux. Complémentaire final. Ma question finale est encore au premier ministre. Il doit cesser de défendre ses compressions et commencer à penser aux enfants de l'Ontario. Le premier ministre a tort en ce qui a trait à l'apprentissage en ligne sur les compressions et tout le reste. Ce dont ont besoin les éducateurs, c'est quelque chose de mieux, quelque chose de mieux que ce que répète ce ministre de l'Éducation encore et encore. Ce dont on a besoin, c'est un engagement de ce premier ministre et ce qu'il admettra enfin qu'on a besoin d'une nouvelle approche. Arrêter d'essayer de défendre ses compressions indéfendables et apporter un nouveau ministre avec un nouveau mandat pour obtenir un accord qui n'affecte pas nos élèves et ne crée pas une érosion de l'éducation dans la province de l'Ontario. Monsieur le Président, ce qui est indéfendable, c'est une pratique qui donne priorité à l'ancienneté syndicale plutôt que à la qualification. Et ne m'écoutez pas. Ne me croyez pas sur parole. Fancy Brady, qui est un président des conseils scolaires, dit que les nouveaux diplômés ne peuvent être considérés pour un emploi. Alors qu'ils sont les meilleurs candidats. Nous voulons leur donner un poste. L'ancienneté ne devrait pas être le facteur décident. Prochaine question. Députée d'Oshawa. Merci. En tant que porte-parole en matière de transport, j'ai demandé au gouvernement de s'attaquer au problème des nouvelles plaques d'immatriculation. Les citoyens ont vu le gouvernement essayer de les distraire des questions essentielles. Mais la question de ces plaques d'immatriculation ne semble pas être créée sur mesure. Je ne sais pas quel a été le processus, mais il semble que ces plaques d'immatriculation ont été créées avant d'être vraiment testées sur les autoroutes. Les radars ne sont pas en mesure de lire le mot « Ontario » sur les plaques. Hier, la ministre s'est vantée de ces plaques, disant qu'il y a eu beaucoup de tests faits. Ma question, c'est qu'est-ce que ça veut dire beaucoup de tests pour ce gouvernement? La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Merci. Premièrement, je veux m'assurer que tout le monde sache ici et est d'accord sur le fait que les anciennes plaques avaient de grands problèmes de durabilité. Elles pelaient et tout le monde est d'accord là-dessus. Notre gouvernement a mis en place une nouvelle plaque d'immatriculation qui utilise du matériel autre définition, qui est beaucoup plus durable. La nouvelle plaque d'immatriculation a été créée en partenariat avec 3M, qui sont responsables du contrôle de la qualité et de la production. Nous sommes au courant des inquiétudes, on écoute et on continue de travailler avec le fabricant, les acteurs du million et la population. Au cours de ce processus, 3M utilise du laminé sur ses plaques et utilise ses plaques dans d'autres territoires de compétence, entre autres en Nouvelle-Écosse, au Québec pour les plaques des anciens combattants, au Manitoba-Saskatchewan et d'autres autres territoires de compétence. J'aimerais être claire. Nous avons entendu les inquiétudes. Intervention du Président, merci. Complémentaire. Merci. La sécurité doit être une priorité sur les routes. Le sergent Koopman a dit qu'ils sont pratiquement illisibles au cours de la nuit. L'Association des chefs de policiers a dit qu'il y a des problèmes de visibilité au cours de la nuit. Brian Patterson, de la Ligue de sécurité, s'inquiète en disant qu'il faut être prêt pour lire ces plaques d'immatriculation. Si vous appelez pour rapporter quelqu'un en état d'ébriété sur la route, il faut pouvoir lire ces plaques. La ministre dit que ces plaques sont géniales et qu'on n'a pas à se plaindre. Eh bien, elle a raison, il n'y a pas de problème. On ne peut rien voir la nuit. Comment est-ce qu'on peut ne rien voir et garder la sécurité sur les routes? La ministre. Merci, encore une fois. J'aimerais partager avec la Chambre qu'on a entendu les inquiétudes. On écoute et on continue de travailler avec le fabricant, les acteurs du milieu et la population pour régler la question. Merci. Prochaine question. À l'ordre. À l'ordre. Prochaine question. Président, député d'Ottawa-Sud. Merci. Au premier ministre, ce serait peut-être bien de rappeler aux gens que c'est la semaine de la bonté en Ontario. Je voulais juste le souligner. Il y a beaucoup de familles dans ma circonscription qui vivent avec un enfant adulte qui a un retard de développement. Leurs vies sont difficiles à chaque jour simplement pour répondre aux besoins de leurs enfants et pour survivre en tant que famille. Leurs besoins sont simples. Un programme pour leurs enfants, un peu d'aide et un endroit sécuritaire pour leurs enfants lorsqu'ils ne peuvent plus s'en occuper. Le budget de 2019 a montré une diminution de 1 milliard de dollars pour le ministère des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires et qu'on essaierait de trouver des économies dans les services de retard de développement. J'espère que le premier ministre ou la ministre pourra partager avec nous sur ces compressions. Est-ce que le premier ministre peut s'engager aujourd'hui à ne pas faire de compression au fond pour les gens qui ont un enfant qui a un retard de développement? Le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci pour la question. Comme je l'ai mentionné hier, nous savons que la demande augmente pour ces services en Ontario, entre autres pour le logement soutenu. Nous allons continuer au cours des prochains mois de consulter les partenaires afin que l'on puisse faire quelque chose que le gouvernement précédent n'a pas fait, c'est-à-dire d'aider à régler les listes d'attente lorsqu'on parle de ce genre de logement et de soutien aux personnes qui ont un retard de développement. Nous savons que ces personnes ont 18 ans à chaque jour et qu'ils voient une augmentation des listes d'attente et c'est la raison pour laquelle nous avons un consultant qui étudie les territoires de compétences qui sont des chefs de file sur cette question et nous allons construire plus de logements pour ces personnes afin qu'ils aient le soutien nécessaire. Je remercie le ministre, mais tout ce que je voulais, c'était oui ou non? Faites-vous des compressions ou non? Et je n'ai pas eu cette réponse. Est-ce que le ministre pourrait donc nous donner cette réponse? Il y a des investissements qui ont été faits dans le budget 2018 qui n'ont pas été mis en place par ce gouvernement, dans le programme Passport, dans l'argent aux organismes, mais le ministre le sait. Je lui pose encore la question, très simple. Oui ou non, allez-vous faire des compressions dans ces services, dans votre ministère, oui ou non? Merci, monsieur le président. Le ministre. Je peux vous dire que ce qui est clair dans les discussions que j'ai eues avec nos partenaires de ce secteur, c'est que beaucoup de ces familles qui sont desservies par ces services font face aux mêmes défis auxquels ils faisaient face il y a 15 ans. Parce que le gouvernement qui était chargé de ce dossier n'a rien fait pour leur donner le soutien nécessaire. C'est difficile d'imaginer qu'un gouvernement peut augmenter le déficit à 15 milliards de dollars, ça signifie qu'on dépense beaucoup plus d'argent qu'on gagne, sans aider ces personnes vulnérables de notre société. Qu'est-ce que nous a apporté ce 15 milliards de dollars en déficit année après année, alors que nous n'avons pas agi sur ce dossier? C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à travailler avec nos partenaires, que nous avons regardé les territoires de compétences qui mènent la voie sur ce dossier. Merci. Arrêtez la parole, Jules. Redémarrez la parole. La députée de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Cette question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous avons été élus pour nous attaquer à l'engorgement des routes qui rend la vie difficile à mes commettants et aux autres gens du Grand Toronto. La qualité de vie de mes commettants est en déclin. Ce sont des personnes qui perdent leur temps en attendant le transport en commun et ils pourraient passer ce temps avec leurs familles ou avec leurs êtres chers plutôt d'être coincés sur les routes. En 2019, il y a eu une augmentation de 5,5 % de l'achalandage, c'est-à-dire 77 millions de trajets. C'est une augmentation de 57 % au cours de la dernière décennie. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous expliquer ce que fait notre gouvernement pour s'attaquer à l'engorgement des routes et pour faciliter les déplacements des Ontariens? Monsieur le Premier ministre, j'aimerais remercier la députée de Mississauga Centre ainsi que tous les députés de Mississauga qui font un excellent travail. Monsieur le Président, notre gouvernement permet aux gens de mieux se déplacer une fois pour tout après des années d'inaction de la part de la province, de la ville. Nous élargissons le métro, nous l'élargissons de 50 %, en fait, nous le doublons. Et donc les lignes Spadina et Eglinton, en fait, il nous a fallu plus d'une dizaine d'années, on a dépassé les budgets. Nous allons faire la même chose, mais nous allons poser deux fois plus de voix au cours de la même période et nous allons respecter le budget et les échéanciers. Nous allons permettre à des millions de passagers de mieux se déplacer. Merci, Monsieur le Premier ministre. C'est une excellente nouvelle et cela met en évidence pourquoi il faut agir immédiatement. Imaginez à quel point la vie serait meilleure pour les gens à Mississauga et dans le Grand Toronto si les gouvernements du passé avaient accéléré leurs investissements en transport en commun. Depuis des décennies, les conseillers municipaux de Toronto se sont opposés à ces projets et ils nous ont dit que les trains seraient pleins dès le départ. David Peterson a décidé de ne pas aller de l'avant avec ce plan. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous expliquer la manière par laquelle le plan du gouvernement facilitera le développement du réseau de transport en commun? Je remercie la députée de Mississauga Centre. Monsieur le Président, je tiens à reconnaître l'excellent travail de la ministre. C'était une excellente annonce hier. Monsieur le Président, au cours de la dernière année et demie, on a fait plus que les néo-démocrates et les libéraux ont fait au cours de 15 ans. Nous permettons aux gens de se déplacer. L'engorgement des routes coûte au Grand Toronto 11 milliards de dollars. C'est 11 milliards de dollars. Et l'engorgement des routes ajoute 400 millions de dollars au coût de transporter les biens qui sont coincés sur les routes. On voit toute une série de camions sur la route. Mais nous allons mettre un terme à cela. Nous avons un excellent plan en matière de transport en commun grâce au leadership de la ministre des Transports et grâce à la ministre associée. Nous allons continuer de faire avancer ces projets et de permettre aux gens du Grand Toronto de mieux se déplacer. Nouvelle question. La députée de l'Université de Roser au premier ministre hier, il a arrêté les travaux sur la ligne d'allègement qui était censée commencer cette année. Il a annoncé une nouvelle idée, la ligne Ontario, ce qui remplace les années de travail avec des cartes et des plans. En fait, cette idée avait été proposée par un consultant privé, quelqu'un qui avait condamné cette idée. Comment le premier ministre peut-il prétendre qu'il fait avancer le transport en commun lorsqu'il déchire les plans et lorsqu'il agit au gré des consultants privés? La ministre des Transports, merci, monsieur le Président. Nous en sommes à un moment charnière dans l'histoire où tous les trois paliers du gouvernement appuient notre plan de métro, un plan de métro pour la ville de Toronto. Et, monsieur le Président, le Conseil municipal de Toronto a non seulement soutenu notre plan majoritairement, mais ils ont demandé à un membre du personnel de la ville d'identifier des occasions pour faire avancer plus rapidement ces projets. Monsieur le Président, nous avons déposé des mesures législatives à cette fin. Nous sommes d'accord avec la députée d'en face qui a dit que nous avons une crise en matière d'engorgement des routes. Elle a dit que le transport en commun est toujours bondé. Elle a avoué qu'il y a un élément économique de ce problème, mais elle n'a pas de plan pour s'attaquer à l'engorgement des routes et pour permettre aux gens de mieux se déplacer. C'est une question complémentaire. Cette question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre veut se donner le pouvoir de commencer des projets de transport en commun avant même l'évaluation environnementale. Il veut aussi pouvoir fermer des pans des routes sans le consentement de la ville de Toronto. Les entreprises le long de la rue Eglinton sont en difficulté en raison des projets retardés. Le projet a été retardé d'un an de plus, malgré qu'on a payé aux promoteurs plus de 200 millions de dollars pour respecter les échéanciers. Pourquoi le premier ministre va-t-il permettre à ses promoteurs de perturber les communautés locales? La ministre des Transports. Hier, Metrolinx nous a dit que le projet Eglinton-Crosstown sera retardé. Et nous sommes aussi frustrés que les entreprises le long de cette rue. Et donc, j'ai demandé à Metrolinx de travailler avec la ville pour trouver des façons d'accélérer la réalisation de ce projet. Notre gouvernement est déterminé à faire les choses différemment. Contrairement à l'opposition, nous avons un plan, la loi sur les projets de transport en commun. Et si la députée veut que les gens se servent du transport en commun, elle devrait soutenir ce projet de loi. Merci. Question suivante, la députée de Eglinton-Lawrence. Merci, M. le Président, à la ministre des Transports. Hier, la ministre a déposé une mesure législative qui est essentielle dans le cadre de notre plan pour améliorer le transport en commun dans le Grand Toronto. Ces mesures visent à simplifier les processus en place pour accélérer la réalisation de nos projets prioritaires, l'ajout de trois arrêts à la ligne Scarborough et la ligne Ontario, ainsi que deux autres. La ministre peut-elle nous expliquer la manière par laquelle ce projet de loi nous permettra d'honorer ses échéanciers? La ministre des Transports, je remercie la députée d'Eglinton-Lawrence pour sa question. Hier, la députée de l'Université-Rosedale, a parlé de la crise à Toronto en matière de congestion des routes. Et nous en sommes d'accord. Ce projet de loi s'attaquera aux formalités administratives qui retardent ces projets de transport en commun. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir plus de projets retardés. Notre plan est raisonnable et responsable. Les propositions de notre gouvernement visent à simplifier les processus et ne visent pas à changer les résultats. Nous avons besoin de plus de transport en commun pour nous attaquer à la congestion des routes et en raison de la croissance de demain. Ce projet de loi réaliserait cela. Merci à la ministre de sa réponse. Je comprends à quel point il est essentiel de faire avancer des projets de transport en commun dans ma circonscription. Mes commettants tireront profit directement de la ligne Ontario et ils ont hâte de voir le début du projet. Donc la simplification des processus sans compromettre les résultats est tout à fait logique. Le projet de loi contient les outils dont nous avons besoin pour faire avancer des projets de transport en commun de manière responsable. La ministre peut-elle nous expliquer à quel point ce projet de loi est important? La ministre des Transports. Merci. Nous avons un plan historique pour le métro qui est le soutien de tous les trois paliers du gouvernement. Notre gouvernement a la volonté politique de continuer ses progrès réalisés avec ses partenaires municipaux et provinciaux pour créer un réseau de transport en commun de classe mondiale. Ce projet de loi nous permettra de nous attaquer à la congestion des routes et l'Ontario sera mieux positionné pour attirer de nouvelles entreprises. Il y aura un nouvel avenir prospère pour les générations à venir. Notre plan est excellent et je demande à tous les députés de le soutenir. Question suivante, la députée de Toronto, St. Paul. Bonjour, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. C'est non seulement les NAVTOR qui sont en difficulté en raison des échecs du gouvernement conservateur et libéraux, mais les entreprises dans ma circonscription en fait paient la note des retards de l'Eglinton Crosstown. Donc, les entreprises qui sont presque en faillite font face à plus de dettes et plus de détresses. Mais comme étant, comprennent à quel point il est important d'élargir le transport en commun. Mais à tous les jours, les familles, les entreprises ne devraient pas avoir à payer l'incompétence du gouvernement. Ma question au Premier ministre. Les propriétaires d'entreprises sont désespérés. Ils demandent de l'aide depuis des années. Le gouvernement fera-t-il en sorte que les entreprises et les familles aient le soutien dont elles ont besoin pour survivre à ce retard? M. le Premier ministre. La parole est à la ministre des Transports. Merci. Le projet Eglinton Crosstown est un exemple d'un projet qui a été retardé pendant des années en raison du processus long de délivrance de permis. Selon Metrolinx, ce projet ne sera pas terminé en 2021. Ce n'est plus possible. Mais notre gouvernement propose un autre plan. Notre projet de loi sur le transport en commun nous permettrait de nous attaquer à la congestion politique qui touche les entreprises et les gens dans la circonscription de la députée ainsi qu'ailleurs dans cette ville. D'après nous, c'est inapproprié et voilà pourquoi nous avons un plan pour nous y attaquer. J'espère que la députée d'en face fera ce qui s'impose et j'espère qu'elle soutiendra ce projet de loi. Question complémentaire. Bonjour, M. le Président. Une nouvelle pour la ministre des Transports. Le plan ne fonctionne pas à cinq passes. Les notes d'allocution du gouvernement n'aideront pas les entreprises de masse à construction. Nous avions besoin d'actions il y a des années. Les entrepreneurs sont obligés d'avoir recours aux banques alimentaires pour rejoindre les deux bouts. Les gens ne peuvent pas payer le loyer, mais ils ne reçoivent que du silence du gouvernement. Les entreprises n'ont pas été, n'ont reçu aucune compensation et ne reçoivent aucune aide sur le plan du loyer. Au premier ministre, le gouvernement dit que l'Ontario est ouvert aux affaires, mais grâce aux échecs libéraux et conservateurs en matière de transport le long de la ligne Eglinton, la seule chose qu'on voit à St. Paul, ce sont des boutiques fermées. Donc, pourquoi est-ce que les entreprises partout dans la ville, pourquoi sont-elles moins importantes? La ministre des Transports. À l'Ordre. La parole est à la ministre des Transports. Les cométants de la circonscription de St. Paul ont une représentante qui a un point de vue erroné sur cet enjeu. Nous avons dévoilé un plan en matière de transport en commun et nous avons demandé à Metrolinx de soutenir ces entreprises. Nous avons demandé à Metrolinx... Désolé. À la ministre des Transports, les députés de l'opposition officielle, criez à l'Ordre. Arrêtez la pendule. Il y a eu des gestes de la part des députés qui n'améliorent aucunement le décorum. Je l'ai vu chez les députés des deux côtés. Redémarrer la pendule. La ministre des Transports peut terminer sa réponse. Monsieur le Président, notre gouvernement a un plan pour s'attaquer à la congestion des routes dans le Grand Toronto. Nous avons dévoilé notre plan ambitieux. Hier, j'ai déposé un projet de loi qui vise à faire avancer plus rapidement la réalisation de ce plan. Nous travaillons avec Metrolinx pour nous attaquer au problème du Eglinton-Crosstown. Nous avons un plan. Merci. Question suivante. Le député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre des Infrastructures. L'année dernière, j'ai eu le plaisir d'être avec le premier ministre de Ford pour annoncer des investissements importants en matière d'infrastructures pour améliorer les routes de ma circonscription. On a visité la ville de Pelham où on a annoncé 1,6 million de dollars pour reconstruire la rue Pelham, y compris des nouveaux trottoirs, des voies cyclables. Et donc, cela aura tout un impact positif sur le développement économique à Pelham et améliorera la sécurité de cette rue. Je suis heureux que nous travaillions avec nos partenaires municipaux pour faire avancer ces projets. Et les maires de ma circonscription sont très heureux de voir le premier ministre dans ma circonscription. Et donc, la ministre pourrait-elle nous parler des infrastructures en matière de transport en commun dans ma circonscription? La ministre des Infrastructures. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Niagara-Ouest de sa question. Comme je l'ai déjà expliqué, l'Ontario a proposé une centaine de projets d'infrastructures totalisant 115 millions de dollars dans le cadre de notre accord avec le fédéral. Si ces projets seront approuvés par le fédéral, l'investissement va totaliser 592 millions de dollars. Notre gouvernement continuera de travailler avec nos partenaires municipaux, les entreprises et avec les familles pour faire de bons investissements en infrastructures pour qu'elles demeurent fiables. Nous investissons également dans des centaines de projets de transport en commun dans 50 communautés à l'échelle ou à l'extérieur plutôt du Grand Toronto, y compris des projets de transport en commun dans la région du Niagara et dans la ville de Niagara Falls. Et j'ai hâte de donner plus de renseignements dans la réponse complémentaire. Question complémentaire. C'est toujours un privilège d'entendre parler des investissements faits en infrastructures en Ontario. La ministre a parlé des infrastructures en matière de transport en commun. C'est quelque chose de très important au Niagara parce que nous aurons bientôt notre premier réseau de transport régional. On a entendu parler de l'achat de deux autobus, ce qui améliorera le transport en commun. Il y a aussi la technologie qui sera actualisée et d'autres améliorations dans la région du Niagara. Les naveteurs à St. Catharines tireront profit de l'achat de dix autobus et d'autres véhicules de transport en commun. Donc, la ministre pourrait-elle parler des investissements de notre gouvernement en transport en commun dans la région du Niagara? Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de sa question. Il a raison. Une fois approuvé par le fédéral, notre gouvernement investira 23,9 millions de dollars au Niagara pour les investissements en transport en commun à Wellen. L'Ontario investira 5 millions de dollars pour la construction d'une installation pour entreposer des autobus. À St. Catharines, la province investit 3,3 millions de dollars pour l'élargissement d'une installation d'entreposage d'autobus. À Niagara Falls, il y aura un investissement d'1,5 millions de dollars pour la construction d'infrastructures de transport en commun permettant aux gens d'accéder au réseau Go. Je suis optimiste que le ministre fédéral approuvera bientôt ces projets pour que nous puissions voir ces projets concrétisés. Question suivante. La députée de Parkdale-Hepard, ma question s'adresse au premier ministre. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des jeunes qui sont à la recherche de services en matière de santé mentale. Je vais vous raconter une histoire. Victoria était élève au secondaire lorsqu'elle a commencé à avoir des troubles de la santé mentale. Lorsqu'elle est allée à l'hôpital pour chercher de l'aide, il n'y avait pas de traitement disponible. Elle a été mise sur une liste d'attente. Et donc, elle a dû se rendre aux urgences plusieurs fois. Et à chaque fois, on lui a demandé de retourner chez elle. Sa mère a dû quitter son emploi. Elle a attendu huit mois avant d'avoir accès aux soins dont elle avait besoin. Donc, elle a atteint l'âge de 18 ans durant son traitement et elle a pris son congé non volontaire de l'hôpital. Elle a été trop âgée. Mais elle n'est pas la seule personne. 28 000 jeunes personnes attendent des services en matière de toxicomanie et de santé mentale, ce qui double la liste d'attente que nous avons héritée des libéraux. Le premier ministre peut-elle expliquer à Victoria pourquoi le gouvernement a coupé 69 millions de dollars du financement de la santé mentale pour enfants? La ministre qui répond, la ministre de la Santé. Je dois dire, je m'excuse que Victoria a eu cette expérience, mais c'est quelque chose qu'on a hérité, franchement, du gouvernement précédent qui n'a rien fait. On a rendu la santé mentale et la toxicomanie une priorité. On s'est engagé à dépenser 3,8 milliards de dollars ce qui est aussi accumulé par le gouvernement fédéral. On a dépensé déjà 174 millions de dollars. On fait des liens pour les jeunes personnes, les enfants et les adultes et les jeunes adultes. Il y a beaucoup plus à faire avec le consentement de cette chambre. On a pu adopter des mesures législatives pour que le centre d'excellence de santé mentale puisse exister, ce qui va abattir les données, présenter les pratiques exemplaires et assurer qu'il y a des services dans toute partie de l'Ontario. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est la conclusion de la période de questions de ce matin. Je vais informer la chambre. Selon le règlement 101-C, un changement a été fait à l'ordre de priorité pour les affaires d'intérêt public et maintenant des députés pour que la liste du 9 novembre, M. Miller, Hamilton et Stoney Creek, prend le billet député numéro 7 et Mme Fayt, le numéro 9. Le député de Peterborough, c'est un rappel au règlement. J'aimerais inviter tous les députés à la salle 248 pour une réception avec l'équipe de baseball. La séance est levée jusqu'à 15 heures ou en pause jusqu'à 15 heures.